Voilà, merci, bienvenue, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa, à la présentation. Dans l'après-midi, monsieur Alphonse Moué Kassanjé, gouverneur de la province de Kassanjou, nous avons été étonnés de vous entendre lancer des félicitations à l'endroit de celui que tu appelles ton président, Léon-la-Loi, Hippolyte Kajamber-Kanamé. Et je te cite, sans lesquels l'avion de Ethiopian Airlines ne pouvait pas se poser sur ce que tu appelles l'aéroport international de Bibomba. Messieurs Alphonse, soyons quand même seriés, exerçons ce pouvoir avec plus d'éthique, un peu de moralité, une dose de moralité. Nous devons cesser de mentir et de flatter. Dis-moi, messieurs Alphonse, ça fait longtemps que tu es gouverneur de cette province en tant que complice du pouvoir d'occupation. L'argent que tu as amassé en toi-même peut acheter déjà un, deux, trois, quatre banques. Tu ne peux pas le nier, bien que je ne sois pas ton comptable ou ton banquier. Mais nous savons que tu es assis sur une manne. Le Kassaï, avec tout ce qui les regorge comme diamants, comme minéraux, comme richesses, ne peut pas manquer d'avions. Quel est le développement que l'atterrissage d'un avion étranger apporte à l'économie d'une province ? Bon, nous savons que les avions, à travers le monde, payent des taxes. Oui, ça contribue un peu, mais nous savons que, malgré le paiement de ces taxes, ça n'entrait pas dans la caisse de l'État. Tout cet argent, c'est vous, le genre de PPRD, qui l'utilisez, au-detrement de la population. Notre Kassaï est appauvri à cause de votre incompétence et de votre complicité. Monsieur Alphonse, cesse d'être moqué de nous, les Congolais. Le Congo vaut plus que ça. Vous félicitez Hippolyte Kajamber et Kanambe, qui n'a pas managé des efforts pour permettre l'atterrissage d'un avion d'Ethiopien Airlines. Qu'est-ce que l'Ethiopie vis-à-vis du Congo, monsieur Alphonse Kassanji ? Il n'y a pas longtemps, quand il y avait la sécheresse en Éthiopie, Kanambe Boutou a envoyé des Boeing 737, ce qu'on appelle communément chez nous, les Bumruna, l'aviation militaire, où il a envoyé des bouteilles d'eau et de nourriture, de provision, pour aller en aide à l'offreur d'Ethiopien, même à l'offreur d'Ethiopien, lors de la sécheresse. Mais qu'est-ce qu'est l'Ethiopie ? Les Ethiopiens sont partout à travers le monde, ce n'est pas seulement à cause de la dictature, mais c'est à cause de la faim et de la pauvreté de leur pays. Mais ce sont ces gens qui se sont rendus compte de la pauvreté de leur pays et se sont mis à bien gérer le peu qu'ils ont et le peu qu'ils reçoivent de la communauté internationale, et de peu qu'ils reçoivent de la Banque mondiale et des fonds monétaires internationaux. Avec l'arrivée au pouvoir du feu président Mélese Zanaoui, les Ethiopiens se sont mis sur la sellette pour bien gérer le peu qu'ils ont. Aujourd'hui, l'Ethiopie va bientôt lancer, entrer à grande vitesse à l'Ethiopie, que nous n'avons pas, alors que l'Ethiopie ne vaut même pas deux tiers de richesse du Congo. Et voilà, vous organisez des messes à l'aéroport. Ce qui n'est pas un aéroport, cet endroit, c'est comme une petite piste de football, là où les enfants jouent dans les milieux ruraux, avec des ballons emballés avec des pots de bananier. Mais ce n'est pas un aéroport que tu oses présenter, toi et ton journaliste commentateur, comme étant un aéroport international qui remplit toutes les conditions que les aéroports du monde doivent accomplir. Monsieur, mais cesse d'anciéter les Congolais. La ville de Mboujimaï est désormais connectée directement au monde entier par des vols commerciaux de la compagnie Ethiopian Airlines. Le vol inaugural a eu lieu ce mardi 27 mars 2018, sous le coup des 14h30 locales. Le gouverneur Alphonse Moué Kiasanji a coupé le ruban symbolique au pied de l'avion pour lancer le trafic. Juste après, place au discours. Le commandant de la R, Vian Mboujimaï, annonce que sur décision du vice-premier ministre et ministre des Transports et Voix de Communication, José Makila Soumanda, Bipemba redevient un aéroport international qui exige désormais le respect des normes. Le vice-président de Fly Ethiopian, Monsieur Fikri, se félicite de cette nouvelle destination qui permettra à sa compagnie de poursuivre sa mission de réunir les peuples d'Afrique. Les gens auront réellement le privilège de voyager et d'aller voir d'autres personnes sous d'autres cieux, donc en Afrique et ailleurs. Pour le cas, si c'est présent avec l'arrivée des Ethiopian Airlines, c'est réellement un grand privilège qui permettra de vous interconnecter au travers de différents réseaux dans lesquels il y a des aéroports, notamment en Asie et dans plus de 50 destinations dans 50 pays africains différents. Pour Alphonse Moué Kiasanji, l'arrivée d'Ethiopiane dans les ciels de Moujimaï est un coup de main sûr à l'économie de l'espace Kassaï. Il invite par ailleurs la population à préserver cet acquis. Je voudrais d'une manière particulière d'abord rendre hommage au chef de l'État, son exédence Joseph Kapila Kapangé pour la fête dans laquelle l'Ethiopiane ne pouvait pas atterrir ici à Moujimaï. Pour finir, le Boeing 737-300 d'Ethiopiane Airlines a alors embarqué ses premiers passagers est-kassaïens avant de redécoller pour Addis Abeba. La ville de Moujimaï sera désormais desservie trois fois, soit tous les trois jours pair de la semaine. Cesse d'insulter les kassaïens. Cesse d'insulter nous, la population gongolaise. Nous méritons plus que ça. Un avion qui atterrit et vous organisez des messes et vous prononcez des discours. Mais cessez d'être insolent envers les peuples gongolais. Tu te mets même à couper un riband symbolique d'un avion qui ne vous appartient pas. Mais ça ne vous appartient pas. Mais où se trouve tout ce que vous voulez comme richesse, vous, le pépérdien, vous, le complice à l'occupation ? Vous rempliez tout cet argent dans les caisses du Rwanda et dans vos comptes à l'étranger. Et tu parles là ne vous appartiens pas ? Pendant les 20 ans d'occupation, vous n'avez que détruit le Congo, vous n'avez que piller les Kassaïens et les Kassaïens vous n'avez que piller toutes nos richesses, vous n'avez qu'humilier les Congolais. Et tu te mets debout pour louer un meurtrier, un meurtrier hors la loi que vous appelez son excellence. Tu dis « Monsieur Ngoï Kassanji, si tu es malade mental, tu dois t'adresser à nous et aux médecins pour qu'on puisse t'aider. » Je pense qu'il y a des isoloirs où on doit te mettre peut-être on va ventiller un tête-à-tête pour voir ce qui ne va pas et t'aider. Le Kassaï ne mérite que ça. D'ailleurs, chaque province au Congo mériterait sa propre compagnie d'aviation comme on voit dans d'autres pays du monde sans compter sur la compagnie aérienne nationale. Tout le diamant qu'a le Kassaï ou qu'on le dé Kassaï devait avoir des compagnies d'aviation. Vous vous accueillez un avion qui provait d'un pays pauvre. Et vous le savez vous mettez déjà garde à vue et vous mettez devant une femme patate qui est la vague des lunettes on ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait sur le podium et vous présentez ça comme étant une femme comme étant une beauté aux yeux de la communauté de la soeur mais c'est qu'un Sanji sois normal mon confrère respecte-toi et respecte le convoilé nous méritons plus que ça et vous allez payer pour ça l'espèce de voleur et de chien aboyant que vous êtes tous les gens des papilletés pas � ou pas qu'a bet tun puis . être peut 这是 pas qui showing quand le